... Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libres et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com, baroblique, transfert de patrimoine. Céma TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en Manchette. Bernard Généreux inaugure ses locaux. L'esprit des grèves se révèle à la fête d'hiver. Un vent de renouveau souffle sur le développement économique. Un mois de février patrimonial et familial à Saint-André. Le cégep de la Poquatière cède sa collection d'œuvres d'art et côtes et sports. Retour sur la 38e édition du tournoi PASCO. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur sematv.ca, sur le réseau de télé Sematv, sur Cogéco câble aux définitions 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, procèdera de 11 h à 16 h à l'inauguration de ses bureaux le mercredi 10 février à Rivière-du-Loup et le jeudi 11 février à Montmagny. Pour l'occasion, il convie les citoyens et les organismes du comté à s'y rendre afin de rencontrer son équipe et de prendre connaissance des services qui y sont offerts. À Rivière-du-Loup, le bureau du député quitte le boulevard Armand-Thériot pour rayonner entre les commerces de la rue Lafontaine, l'artère principale de la ville. Le député souhaite ainsi se rapprocher de ses citoyens. À Montmagny, M. Généreux s'est installé à l'édifice amable Bélanger sur la rue Saint-Jean-Baptiste aux côtés de la Chambre de commerce, du Comité local de développement et de la MRC de Montmagny afin de regrouper des services offerts à la population. Notre volonté est d'offrir une aide rapide et efficace et de constituer une véritable courroie de transmission entre les intervenants du milieu et les instances fédérales pertinentes afin que des projets porteurs puissent se réaliser sur notre territoire, soutient Bernard Généreux. Les services proposés comprennent, entre autres, l'aide relative à l'assurance-emploi, l'immigration et la citoyenneté, les prestations fiscales qui relèvent du gouvernement fédéral, le régime de pension du Canada, les demandes de passeport ainsi que les demandes de subvention. Les heures d'ouverture régulières des bureaux du 277 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup au 488-68-1280 et du 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, bureau 101 à Montmagny au 488-248-1211 sont de 9h à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h à 16h le vendredi. Il est à noter que les installations favorisent l'accès aux personnes à mobilité réduite. Du 11 au 14 février prochain se tiendra la 21e édition de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Pour l'occasion, Saint-Jean-Port-Joli Village Créatif se joint à la fête. Voici le reportage de Karel Oude Hébert. Le 11 février prochain à 19h, Saint-Jean-Port-Joli Village Créatif se joint au Grand Rassemblement familial de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli pour offrir à tous un parcours de contes, de danse, de sculptures de neige et de musique de glace. L'entrée est libre, mais il est essentiel d'arriver à l'heure car il n'y aura qu'un seul départ. Plusieurs personnes créatives engagées dans le développement de Saint-Jean-Port-Joli Village Créatif ont manifesté l'automne dernier l'intérêt de travailler ensemble à la réalisation d'un événement artistique sur un fond de neige et de glace. Voilà comment est née l'idée du « Happening, l'esprit des grèves ». Les gens intéressés à participer sont invités à se rendre à la porte principale de la vigie, située au parc des Trois-Bérets, à 18h45. Il est essentiel de s'habiller chaudement car le spectacle déambulatoire se déroulera sous les étoiles, le nez dans le vent du large. L'organisation tient à souligner l'apport de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli par le plan d'action culturel, l'Office du tourisme de la MRC de Lillet, le comité de la fête d'hiver et le collège Mirissi. Rappelons que lors du World Travel Market London 2015, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a été choisie parmi 112 candidatures en provenance de 30 pays afin de mettre la main sur le titre de « Best Creative Destination 2015 ». Ce prix a été décerné à Londres par le Creative Tourism Network. Les organisateurs de l'événement vous invitent à suivre les préparatifs sur leur page Facebook tout au long de la journée du 11 février. Karel Oud-Hébert pour le réseau de télévision CMA-TV à Montmagny. Le directeur général de développement PME, M. Daniel Voyer, se réjouit de la nomination de Mme Dominique Andelade à titre de ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et de Mme Lise Thériault à titre de ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional. Développement PME souhaite le développement d'une stratégie d'intervention pour les entreprises québécoises qui viendra les accompagner dans l'augmentation de leur croissance et de leur productivité, particulièrement en matière d'exportation dans le secteur manufacturier. Nous avons l'expertise pour accompagner le gouvernement dans l'implantation de ce type de politique et il nous fera plaisir d'apporter notre contribution. Le modèle unique de développement PME fonctionne, nous en avons fait la démonstration et nous savons que nous sommes un partenaire de choix, tant pour les entreprises que pour le gouvernement, a expliqué le directeur général de développement PME. De plus, il se dit heureux de voir ces femmes prendre en charge le développement économique de la région. En s'étant incertain au niveau économique, il est important de mettre en commun les efforts pour que les entreprises de Chaudière-Appalaches poursuivent leur croissance. Développement PME tient à témoigner son entière collaboration au ministres Andelard et Thériault. Nous mettrons l'épaule à leur roue pour propulser le développement économique du Québec, a conclu M. Voyer. Partenaire de choix, Développement PME est fier d'être un leader pour développer et stimuler l'économie régionale. L'organisation a comme mission de favoriser l'essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en contribuant au développement technologique des PME manufacturières, en accompagnant les entreprises à l'exportation et en facilitant le développement d'entreprises à valeur ajoutée. Saint-André de Kamouraska poursuit les festivités de son 225e anniversaire avec un mois de février marqué par le lancement du livre photo de son église. L'événement se tiendra à midi le dimanche 14 février prochain au Centre communautaire pour un dîner de la Dame de Chœur. Après le repas, un concert de l'ensemble musical entre accordes sera présenté. Notre église, la plus vieille du Bas-Saint-Laurent, est d'une authenticité remarquable et le livre met en valeur toute la richesse du patrimoine architectural et religieux, a mentionné le maire de Saint-André, M. Gervais d'Arris. Le coût du livre est de 60 $ et il sera possible de se le procurer lors du lancement. Quant au billet pour le dîner de la Dame de Chœur, ils sont présentement en vente au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Pour se les procurer, il suffit de contacter M. Normand Thibouto au 88 493 268 ou M. Gislain Ouellet au 88 493 2271. Le samedi 13 février marquera le début d'une exposition thématique de livres sur l'histoire au Kamouraska. Cette exposition se déroulera jusqu'au 12 avril, lors des heures d'ouverture de la bibliothèque. Pour terminer le mois, il y aura deux activités familiales le samedi 20 février. Tout d'abord, à 10 h, les gens pourront participer à un atelier offert gratuitement par Mme Thérèse Lévesque de création d'un petit tableau à l'aquarelle. Puis, en soirée, il y aura une marche au flambeau au parc de la Madonne. Le départ se fera compter de 19 h au garage municipal. La programmation complète des fêtes du 225e anniversaire de Saint-André est disponible sur le site de la municipalité. La directrice générale intérimaire et directrice des études du Cégep de la Poquatière, Mme Marie-Claude Deschaines, et le président de la Fondation du Cégep de la Poquatière, M. Gaston Côté, viennent de procéder à la signature d'une entente qui stipule que le Cégep cède sa collection d'œuvres d'art à la Fondation du Cégep. C'est avec l'assurance que la Fondation saura bien gérer, conserver et mettre en valeur les œuvres de la collection que nous lui cédons aujourd'hui, la collection d'œuvres d'art du Cégep de la Poquatière, a précisé Mme Deschaines lors de la signature du protocole d'entente. On peut lire dans l'historique des œuvres effectuées par une évaluatrice et consultante en art visuel que certaines œuvres sont d'une facture picturale audacieuse qui allait s'inscrire dans l'histoire de l'art international. Ces œuvres soutiennent une écriture dans la marche du moment. Elles sont révélatrices de nombreuses préoccupations sociales et culturelles du Québec. Elles ont ouvert de nouvelles voies dont la pratique actuelle est reconnaissante. Pour le président de la Fondation, ce lègue représente un précieux cadeau de la part du Cégep. L'acquisition de la collection et sa mise en valeur figurent au plan de travail de la Fondation et nous y travaillerons au cours des prochains mois, a ajouté M. Côté. Le Cégep de la Poquatière est l'un des deux Cégeps de la province à posséder une collection d'œuvres d'art, collection qui s'était constituée au fil des ans grâce à un fonds spécial. L'acquisition de la collection par la Fondation s'inscrit parfaitement dans la mission de cette dernière qui est de promouvoir l'avancement de l'éducation et la recherche au Cégep de la Poquatière et au Centre d'études collégiales de Montmagny dans le domaine des arts, des sciences, de la technologie et du sport. Parlons de sport, dans quelques instants, les nouvelles du sport. Neige et vent sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, neige et vent sport, 12 avenues Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'aréna, vous présentent les nouvelles du sport. Côté sport, du 22 au 24 janvier dernier se tenait la 38e édition du tournoi provincial de hockey Pasco au Centre sportif de Saint-Pascal avec une antenne au Centre bombardier de la Poquatière. Des joueurs de catégorie Bantam B, Midget A, Midget B, Midget 2B, à raison de 22 équipes, se sont disputés les différents trophées. D'ailleurs, deux équipes locales se sont rendues en finale, soit les Royaux du Kamouraska dans la catégorie Midget B et les Voisins du Kamouraska dans le Midget 2B. La présidente du tournoi, Mme Maryse Bernier, se dit très heureuse de la participation des différentes équipes qui promenaient des quatre coins de la province. Et voilà, une autre édition de Pasco vient de se terminer. Nous pouvons considérer que ce fut une réussite. Les visiteurs étaient au rendez-vous et deux de nos équipes locales se sont retrouvées en finale. Ce succès est également dû au très bon travail des bénévoles du tournoi et je les en remercie énormément. Merci à tous nos commanditaires qui nous supportent depuis des années. Sans eux, cet événement ne serait pas possible. Finalement, merci à tous ceux et celles qui ont encouragé les jeunes hockeyeurs tout au long du tournoi, a commenté Mme Bernier. Dans la catégorie Bantam B, ce sont les Centurions d'Alma qui sont montés sur la plus haute marche du podium. Pour le Midget A, les Dynamos de Chicoutimi sont repartis avec les grands honneurs, alors que pour le Midget B, l'honneur est revenu aux éclaireurs d'Alma. Finalement, les mariniers de Rimouski ont mis la main sur les grands honneurs dans la catégorie Midget 2B. Cette dernière s'est également vu remettre le trophée Kamouraska-Chrysler pour le meilleur esprit sportif. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste de 266, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvellesacommercialcmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, maintenant le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérêts. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mario Tech, 248-36-34. CMATV.ca L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, quand on regarde le réseau routier, on pourrait presque dire c'est le calme avant la tempête. Donc, le réseau routier, si on regarde les routes qui mènent vers Saint-Gervais-Saint-Lazare-de-Belsache, c'est sur Pavage. C'est la même chose pour la route qui mène vers Saint-Raphaël-Saint-Philémon. C'est dégagé et la visibilité est excellente. La route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montminy-Saint-Famien-de-Panay. C'est beau, c'est dégagé et c'est sur Pavage. La route qui mène de Lilleva-Saint-Cyril-de-Lessart-Saint-Marcel, c'est enneigé, ça peut être glissant, c'est la route 285. Et la route qui mène vers Tourville-Saint-Perpétu-Saint-Pamphile, c'est dégagé, c'est sur Pavage et la visibilité est excellente. Les routes au sud du comté sont également dégagées et la visibilité est excellente. Il en va de même pour la route 132 qui mène de Lévis vers Lapocatière-Rivière-du-Loup et l'autoroute 20 qui mène en même direction, c'est-à-dire Lévis-Montmagny-Lapocatière-Rivière-du-Loup. Donc, c'est beau partout. Si vous devez utiliser le réseau routier pour aujourd'hui, vous pouvez y aller sans problème et sans crainte parce que c'est beau partout. La météo, une présentation de Promutuel Assurance-Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Bon, d'abord, je dois vous préciser qu'une intense dépression provenance du centre des États-Unis s'approchera des Grands Lacs ce soir et touchera le Québec mercredi. Les précipitations débuteront sous forme de neige mercredi matin sur le centre de la province avant de se changer en grésil ou en pluie vers de la centre et possiblement en pluie en soirée. Pour le moment, des accumulations de neige entre 10 et 15 cm sont attendus, suivis d'une période plus ou moins prolongée de grésil et de pluie vers de la centre. Les précipitations débuteront en après-midi sur l'est du Québec. Donc, on regarde qu'est-ce que ça donne pour nous, pour notre région. Donc, pour aujourd'hui, d'abord, parlons d'une belle journée ensoleillée. Ce sera quand même tout près des valeurs de saison qui sont de moins 8 le jour et moins 16 la nuit. Donc, c'est moins 7 comme maximum. Les vents qui demeurent présents, comme hier, en direction sous-ouest à 20 km heure, en rafale pouvant aller jusqu'à 36 km heure. Ce soir, ciel dégagé, moins 10 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ennuagement avec des averses de neige isolées, moins 13 degrés. Des vents qui sont quand même faibles à 10 km heure en direction est. Demain mercredi, on nous prévoit de la neige, on parle de 10 à 15 cm avec des vents qui souffleront direction nord-est à 25 km heure, un maximum de moins 2 degrés. Donc, de la neige demain, ça pourrait se changer en pluie, en grisille, comme on l'a dit en début de bulletin de météo, parce que le mercure oscillera aux alentours du point de congélation allant pouvoir aller jusqu'à moins 2 degrés. Donc, c'est à surveiller pour demain. Le retour du beau temps pour jeudi sous un ciel variable et regardez la température qui monte considérablement avec un maximum de 4 degrés. Des vents qui demeurent présents à 25 km heure en direction sud-ouest. Vendredi, ça redevient froid sous un ciel variable avec un maximum de moins 7 degrés. Samedi, des averses de neige isolées, on parle de près de 5 cm avec un maximum de moins 5 degrés. C'est à peu près le même scénario pour dimanche, mais moins de neige, on parle de près de 1 cm avec un maximum de moins 6 degrés. C'est sensiblement le même scénario pour lundi. Du temps nuageux avec des étercies, maximum de moins 6 degrés. Et pour mardi, du temps plutôt nuageux avec près de 1 cm de précipitation. Donc, on parle d'une trace et un maximum de moins 5 degrés. Donc, si vous devez utiliser la route demain, peut-être vérifiez avant de partir pour vous assurer que les conditions routières seront bonnes pour reprendre la route parce qu'on nous prévoit quand même des précipitations sous forme de neige, de pluie, de grésil. Donc, ce sera à surveiller pour demain mercredi. Et malheureusement, on dit que le 3 fait le mois. Donc, quelle sorte de mois de février on aura? C'est à surveiller. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le trait d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin « Choisir la vie » le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre « J'ose déranger », Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au trait d'union. Pour information, 248-4948, une collaboration de SEMA TV. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-4444. Pour votre Réer ou votre Célie, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez dejardins.com baroblique Réer Célie ou passez voir votre conseiller Desjardins. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. C'est matv.ca Alors hier, je vous en ai parlé, on a commencé notre semaine avec le thème de la prévention du suicide. Vous savez que c'est la semaine de la prévention du suicide qui a commencé dimanche le 31 janvier et qui se poursuit tout au cours de la semaine. Il y a encore trois suicides par jour au Québec. C'est énorme. Et on fait et on prend tous les moyens pour éviter, pour prendre soin des gens qui se sentent pas bien. Et aujourd'hui, il y a une conférence avec Mme Jocelyne Cazin à l'Hôtel de ville de Montmagny. Et nous avons avec nous Mme Claudine Richard, qui est directrice générale de Traits d'Union à Montmagny. C'est un organisme, justement, qui aide ces gens-là. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. C'est un grand événement et on axe beaucoup, de plus en plus, sur la prévention du suicide. Et pourtant, Mme Richard, il y a encore trois suicides par jour au Québec. C'est beaucoup. C'est énorme. Vous travaillez auprès de ces gens. Parlez-nous un peu de votre organisme Traits d'Union. Le Traits d'Union, c'est un organisme qui est en aide pour les gens ayant des problèmes ou ayant vécu des problématiques en lien avec la santé mentale. En fait, on a trois volets chez nous. On a l'entraide, qui est un groupe de jour où est-ce qu'on fait des activités. On permet aux gens de sortir de l'isolement, de sociabiliser, d'apprendre des acquis aussi, parce qu'on a un rôle éducatif. On essaie de les rendre meilleurs citoyens aussi. Deuxième volet, il y a la Maison Rotary, qui est un beau projet. C'est des appartements sociaux. En fait, là-dedans, il y a onze logements. Il y en a six permanents, quatre de transition, ce qui veut dire qu'ils sont là maximal deux ans afin d'acquérir de l'autonomie puis retourner en appartement dans la communauté après. Et on a une chambre de crise aussi qui est gérée par le CISSS et qui vient en sorte pallier le fait, avant de sortir de la... quand on sort de l'hôpital ou d'une phase psychotique ou en psychiatrie, ou qu'on est mal pris, en fait, pour toutes sortes de problématiques, cette chambre-là de crise, elle est offerte à la population. Et il y a une garde de 24-7 sur cette chambre-là de crise. Les logements permanents, c'est des gens qui sont stables. C'est tous des gens qui ont des troubles de santé mentale. C'est des appartements où les gens sont stables. C'est comme des HLM, dans le fond. Et, bien, ils font leur petite vie et ils peuvent rester là très longtemps. Ensuite de ça, on a un troisième volet qui est le SDME, le maintien de... excusez-moi, service de développement et de maintien en emploi. En fait, on aide des gens qui ont des troubles de santé mentale à retrouver leur autonomie sur un marché du travail régulier, en fait. Ça fait qu'on les aide, on les accompagne dans leur milieu de travail. On essaye d'accentuer la crise, si jamais il y en a. Essayer d'adapter les lieux, d'être le compromis entre le patron et l'employé. D'émystifier la santé mentale aussi, parce que c'est des gens qui, parfois, peuvent s'absenter du travail aussi pour des périodes qui vont un peu moins bien. Quoique, souvent, ils sont très stables et ça va bien. Parfois, ils n'ont plus besoin de nos services et ils rentrent sur un marché du travail assez régulier. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Avant ça, c'était un peu caché. Oui. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, Mme Richard? Non, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On peut parler de la petite déprime à un épisode dépressif parce qu'on a vécu des échecs dans sa vie ou parce qu'on vit plusieurs difficultés et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a la santé mentale aussi. Il y a la prédisposition. Il y a plusieurs facteurs qui font que notre santé mentale peut être atteinte. Mais bon, oui, heureusement, on en parle beaucoup. On vient d'en parler avec la belle, là, texte-moi, là, et bon, tout ça. Parlez-en. Je suis contente que les artistes en parlent de plus en plus. D'ailleurs, le dernier spectacle de Père Métod à Montmagny, il en a parlé aussi de notre organisme en santé mentale et que ça pourrait toucher tout le monde. Plus on avance dans le temps, plus il y a des gens qui s'identifient comme ayant déjà souffert de santé mentale. Ce n'est pas en fait que pour les autres, tout le monde est susceptible un jour d'être atteint par le travail. Bien, tout le monde. Je veux dire, juste par le travail, les difficultés de la vie, tout le monde peut être touché, là. Dites-moi, votre organisme, est-ce qu'il vient en soutien? Exemple, vous parliez de l'hôpital tout à l'heure. Oui. Ou on peut s'adresser directement à votre organisme? On peut s'adresser directement à notre organisme. Dans le fond, 418-248-4948. On a un site Internet qu'on vient de remettre à jour. On a un petit peu de difficulté. On est dans la restructuration. Puis notre web, là, il est... Bon, OK, mais on s'en vient. On rentre dans l'air de 2000, là. D'Internet, c'est ça. D'Internet, là. Mais, oui, ils peuvent nous appeler directement. Ils peuvent passer aussi par le CLSC. Par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, la conférence, la prévention du suicide et tout ça, il y a le centre de crise aussi, le 1-866-Appel. Puis c'est ça, le CLSC de Montmagny, puis l'accueil social. Parlons-en de la conférence de Mme Jocelyne Cazin. D'ailleurs, elle sera avec nous dans nos studios cet après-midi. Demain, on présentera cette entrevue-là qu'on va enregistrer cet après-midi. Oui. C'est une bonne idée, Mme Richard. Vous avez visé dans le mille. Parce que Mme Cazin... Mais quand même, parlons de l'organisme, mais bon, vous en êtes quand même la directrice. Mais oui, oui, oui. C'est une bonne idée parce que Mme Cazin a vécu directement. Et qui aurait cru qu'un jour, un homme comme Gaétan Girouard puisse... Oui. On connaît la tragédie. La tragédie. On n'a pas besoin de donner plus de détails. Mais quand même, Mme Cazin a été touchée de très près. Et ça a pris du temps pour Mme Cazin de se remettre de ces événements-là. Alors, qui est de mieux pour venir parler de santé mentale que Jocelyne Cazin? Bien, on a la crème de la crème. Oui. Oui, oui, on est bien heureux de l'accueillir ce soir. Finalement, ça va être dans les locaux de l'hôtel de ville. Parce que, bon, je pense qu'il y a une demande, là, en fait. Et je voulais remettre le mérite à ma coordonnatrice, Jessie Coulombe, qui... C'est elle qui a eu cette idée-là. Et je me disais, dans toute cette restructuration-là, as-tu l'énergie pour ça? Et elle disait, oh, oui, bon, bien, super. Ça a l'aminé ça d'une main de maître. Et, en fait, c'est son idée à elle. Par contre, on est toute l'équipe autour d'elle. On travaille très fort cette semaine. On reçoit Mme Cazin dans nos locaux cet après-midi. Les membres, ils ont hâte, ils sont contents. Justement, elle sait de quoi elle parle. Justement, là, de la notariété là-dedans. Je pense que ça va... Ça a créé beaucoup d'engouement. Et on va voir plusieurs personnes ce soir. C'est à l'hôtel de ville, c'est à quelle heure? 19h. 19h. Mme Richard, est-ce que, bon, hier, on recevait le Club Rotary, Mme Brigitte Fournier, parce que c'est la noto Rotary. Le Club Rotary vous aide financièrement. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds d'argent pour être capable d'opérer convenablement, quand on sait que la santé mentale prend de plus en plus de place chez nous? Oui, bien, en fait, on est correct. On n'a pas eu... on n'a pas subi de coupure, nous, par rapport à d'autres organismes dans la restructuration du ministère. Par contre, on sait qu'il y a des nouvelles attentes. On est en construction de tout ça. On attend de voir ce qui va arriver avec nous. Le financement, je crois qu'il est correct. Il va être pour les prochaines années. La loto Rotary nous aide financièrement, la maison Rotary, à la payer. En fait, il a payé un intervenant de soutien qui est là aussi pour ces gens-là en suivi quotidien. Parce que ça prend du personnel? Oui, oui, bien, j'ai beaucoup d'employés, oui, oui. Puis l'intervenante qui est là en soutien à la maison Rotary les aide à cheminer, à réintégrer un appartement éventuellement. Donc, oui, ça prend des fonds. Oui, on espère qu'à chaque année, ils renouvellent. Et parce que c'est une bâtisse qui vaut quand même très cher, hein? Oui. Et elle vient d'être construite en 2008, donc elle n'est pas finie de payer, ça, c'est clair. Et dans le fond, la loto Rotary nous aide à ça. L'agence, un petit peu, la Ville nous aide aussi. On a plusieurs partenaires. Donc, oui, ce soir, il va y avoir des billets à vendre de l'auto Rotary. J'espère passer mes petits calepins. D'ailleurs, ce soir, on sera là pour offrir des billets parce que, bon, l'auto Rotary aide et soutient, entre autres, l'organisme de l'Union. Bravo, madame. Félicitations pour le travail que vous effectuez. Puis, vous savez, vous avez une carte sous-sous aussi. Alors, si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider à faire connaître votre organisme mais aussi que les gens qui sont dans le besoin puissent vous appeler avant de poser un geste qui peut être fatal, alors de communiquer avec vous. Bien, je les invite aussi à prendre par cœur le numéro 1-866-APPEL du centre de crise. Quand on ne va pas bien, c'est un des meilleurs numéros, surtout par rapport à la crise suicidaire. Vos bureaux sont situés dans la Maison Rotary? Non, dans le même terrain. La Maison Rotary est derrière nous. Entre nous et la Maison Rotary, on a un beau jardin communautaire pour la population, si jamais. Je lance la perche comme ça. Et on a la Maison Rotary. On a le trait d'union qui est au 64 rue Saint-Germattis-Ouest à Montmagny. C'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas la Maison Rotary, parce qu'on en parle de plus en plus, mais ça a été à un moment donné un peu caché. Oui, bien, on essaie de se mettre dans la communauté. On essaie de prendre un peu plus de place. J'ai annoncé hier à la dame qui était responsable de Jeune âge pour la vie que ça nous intéressait de s'impliquer là-dedans, peut-être prendre le dossier l'année prochaine, inviter des collaborateurs, mais de se faire voir un peu plus, de se faire connaître. Question de démystifier et enlever les préjugés aussi par rapport à la santé mentale. On a aussi un petit comité qu'on fait du bénévolat donné au suivant. Donc, on essaie d'aller dans la communauté afin de se faire connaître. Parce que je pense que oui, c'est méconnu, le tradition, un peu. Bravo. Félicitations pour votre beau travail. Puis, si vous avez besoin, si on peut vous aider, on va le faire avec plaisir. Parfait, merci. La Maison Rotary, qui est située en face de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, pour les gens qui voudraient identifier cette maison, parce qu'elle est là, puis elle vient en aide aussi à des organismes comme le vôtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un beau succès pour ce soir. Bien, merci beaucoup. J'espère que les gens vont y assister. C'est à l'Hôtel de Ville. C'est à 19h ce soir. C'est Mme Jocelyne de Cazin qui sera conférencière. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui est justement sur les difficultés qu'elle a vécues face au décès de Soudain de Gaétan Giroir. Merci beaucoup, Mme Claudine Richard, qui est directrice générale de l'organisme Très-du-Jun. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On s'arrête dans quelques instants des anniversaires IGA. Et au retour, on est supposé d'avoir le maire de Lillet avec nous, qui vient de nous parler de son conseil municipal du mois. Alors, à tout de suite. C'est ma TV.ca La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le trait d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin « Choisir la vie » le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre « J'ose déranger », Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au trait d'union. Pour information, 248-4948, une collaboration de Céma TV. Vous regardez Céma TV.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires, à nos fêtés du 2 février 2016. C'est la fête aujourd'hui à Rose-Alma-Gingras. Mme Alma a 99 ans aujourd'hui, c'est de la part d'une amie Huguette. Bon anniversaire, Mme Rose-Alma-Gingras. Tous nos voeux vous accompagnent. Je vous embrasse sur les deux jours. Je vous souhaite une belle journée et on va fêter votre 100e anniversaire. Bravo, félicitations. Mme Rose-Alma-Gingras qui fête ses 99 ans aujourd'hui, le 2 février. C'est la fête à Réjeanne Fortin, elle est de Montmagny, c'est de la part de Mme Jeannette Nicole. Bon anniversaire, Mme Fortin. C'est la fête à ma nièce Sylvie Ménard. Donc, c'est Tante Gisèle qui vous souhaite bon anniversaire, Sylvie Ménard. Bonne fête aujourd'hui, 2 février. C'est la fête à Marie-Andrée Bernier de Montmagny, c'est de la part de sa cousine Janine. Bon anniversaire, Marie-Andrée Bernier. C'est la fête aujourd'hui à Philippe Laflamme, 22 ans. C'est de la part de grand-maman Bernadette. Donc, bon anniversaire, Philippe, 22 ans aujourd'hui. Et enfin, c'est la fête à Marie-Andrée Fortin de Montmagny. C'est de la part de Jeannette Nicole. Et dans la page de Pierre-Gingras ce matin dans le Journal de Québec, on souhaite une bonne fête à Mme Irma Proulx. Elle est native de Saint-Paul-de-Montmagny, ou qu'on vient de parenter, M. Proulx, non? Parce que notre producteur ici s'appelle Marc-Antoine Proulx. C'est dans le comté de Montmagny, où elle habite toujours. Célèbre aujourd'hui son 90e anniversaire de naissance. Mme Proulx a une belle famille unie, composée de 6 enfants, 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Mme Irma Proulx. Vous êtes né un 2 février. Vous êtes jumelé à Yann Endland, acteur, animateur de télévision, scénariste, producteur et réalisateur de courts-métrages québécois. Il a 37 ans. Shakira, chanteuse de latino, 39 ans. Michel Charette, comédien et acteur, particulièrement dans les Boys. Il a 46 ans. Marie-Lise Pilote, humoriste, comédienne et actrice. Elle a 52 ans et c'est la fête aujourd'hui. Marc Hamilton, ce chanteur qui a popularisé ce succès si connu et reconnu, qui a fait tant couler d'encre sur les lèvres. Marc Hamilton, ça fait le mauvais jeu de mots. Auteur, compositeur, interprète québécois. Marc Hamilton a 62 ans, comme j'ai toujours envie de m'aider. Voilà, c'est la chanson qu'il a popularisée, qui a été reprise et reprise et reprise. Voilà pour les anniversaires de ce 2 février. Comme tous ces gens, je suis tellement content. On a beaucoup d'anniversaires ce matin. C'est pour vous ce segment de programmation. Donc, ne vous gênez pas. Téléphonez-nous au 88-241-1313, poste 2-9 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une boîte vocale. Donc, on prend vos anniversaires et le jour, vous pouvez nous appeler longtemps en avance. Le jour venu, on souligne l'anniversaire des gens que vous aimez et vous pouvez gagner à chaque semaine un certificat cadeau offert par le magasin Co-APUGA de Montmagny. Dans quelques instants, le maire de l'idée. Vous regardez cématv.ca Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-358-3. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du Palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 40 ans. C'est de la part de la famille de côté. Bon, on est forcément cadré. À quel point ça a changé? Premièrement, ils vont arriver sur le marché du travail. Plus vite, ça en va sur le monde. C'est ça, les pièces capes de la ligne. Les comptes de l'éventail. Les visites, les mesures pour vérifier certaines installations, qu'elles soient électriques ou qu'elles soient de chauffage. C'est à fait désaffectif à chaque année. C'est à fait la même chose. Comment on va faire des nouvelles choses pour s'enverser le marché à la famille? C'est à fait la même chose. Comme à tous, les premiers mardis du mois, on reçoit le maire de Lillet. Pour savoir ce qui se passe dans cette belle municipalité qui grouille, puis ça grouille un bon instant. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel, ça va bien? Oui, ça va bien. En forme? Bien oui, la marmotte a sorti le matin, là. Puis? Puis elle a pas trouvé son ombrage. Ça fait que l'hiver est fini. On s'envoie au printemps. Est-ce qu'il y a eu un hiver? On va dire. J'ai posé la maire... Pardon, la question au maire de Montmagny le soir de nous le passé. Je vous pose la question à vous aussi. Ils disent que le malheur de l'un, parce qu'il n'y a pas de neige, bon, ça crée toutes sortes de difficultés, les motos neige et, bon, l'industrie touristique. Mais pour vous, pour la municipalité, moins de déneigement, ça coûte moins cher. Oui, on fait notre déneigement nous autres-mêmes, ça fait que c'est sûr, ça coûte moins de dispendieux. Mais là, il faut faire attention parce que le printemps, ça en vient, puis la gelée, elle descend tout le temps un peu. Mais c'est pas froid, puis ça peut être dangereux pour nos réseaux de gaz. Donc, vous êtes comme les municipalités, vous économisez vous aussi? Oui, bien oui, bien oui, bien oui. Oui, parce qu'on regarde ça, tous les printemps, on ouvre les cours d'eau, puis c'est assez dispendieux, pas loin de trentaine de mille dollars, ça nous coûte pour ouvrir ça. Puis cette année, on pourra peut-être, sans le faire, fait que, donc, on passe attention-là pour le mettre dans d'autres choses. Puis on sait, M. Caron, que toutes les municipalités sont serrées parce que le gouvernement en donne moins, donc il faut de plus en plus s'auto-financer. Alors, quand on fait des économies comme ça, ça nous permet de pouvoir prendre ces argents-là pour les mettre dans d'autres services. C'est en courant pour nous autres de pouvoir mettre ça peut-être pour l'envoyer pour l'été. Bon, le dernier mois, quand vous êtes venu nous voir, vous nous aviez annoncé que la municipalité d'Yves, le conseil municipal, les gens de la municipalité s'impliquaient pour aller au salon de l'habitation de Lévis. C'est fait? Oui, c'est fait. Je peux vous dire, c'était une très bonne porte ouverte pour nous autres pour la municipalité de Lillette parce que jusqu'à date... On parle de terrain, là, naturellement, c'est ça? Les terrains, parcs industriels et les touristes et toutes les activités qu'il y a dans Lillette lors de la saison d'été. Fait que je peux vous dire une chose, c'est pour nous autres, ça a été très, très, très satisfaisant à l'heure actuelle parce que je ne dirais pas le nombre de terrains qui étaient vendus, mais ça a été très, très bonne. À cause du salon de l'habitation? Oui, parce qu'on était les deux municipalités, on avait Lévis pour nous autres, fait qu'on va vous dire, en fait, il passe du monde. C'était trois jours de temps. Mais c'est un salon qui est encore tout récent, là? Ça fait trois ou quatre ans que ça existe? Non, c'était à Padache, c'est après l'année, je pense, de voiture. OK. Oui, c'est après l'année. C'est pour ça que nous autres, quand on est sur ça, on va y aller pour attirer les gens vers l'Iliottes parce qu'on sait que l'Iliottes, c'est une place très industrielle puis la demande d'emplois, il en a plus qu'un. Fait que ça a donné beaucoup de chance du côté-là parce que, je vous dis, il y a passé à peu près peut-être 5 à 6 000 personnes, ça fait une semaine-là, du ventre d'éliottes. 5 à 6 000 personnes intéressées, des gens intéressés. Oui, très intéressés. Les autres, je peux vous dire qu'on était là des fois, on se séparait des heures pour ne pas que ce soit tout le temps les mêmes. C'est fatiguant parce qu'on est au haut, debout. Je peux vous dire que les heures passaient, ils passaient, puis on ne se rendait pas comme bon, mais t'es mordu, il y en a 5h30. Fait que l'autre équipe, elle rentrait, donc on partait. Fait que j'ai posé... Vous avez combien de terrain avant, M. Caron? On peut dire peut-être une quarantaine avant. OK. Parce que c'est pas... Ça fait quoi, 3 ans que vous faites une campagne là-dessus, d'essayer de vendre votre terrain? Dans le parc résidentiel, ça fait 3 ans, oui. OK. Mais ça va très, très bien. Je peux vous dire qu'on va avoir des surprises bientôt. Même 2 jours après, on avait des contrats signés déjà pour des terrains. Qui? Ce sont des gens de Lévis? Il y en a de Lévis et il y en a jusque de Révière-du-Loup que j'ai vus. De la Port-Atière, Révière-du-Loup, Montmagny-Lillette, Carcin-Signasse. Et ce sont des gens intéressés par l'emploi qui restent établis en même temps chez vous? Oui, par l'emploi et surtout aussi pour toutes les activités qu'on peut faire à Lillette. Ça fait que c'est surprenant parce que ça, on l'avait tout démontré qu'est-ce qu'ils se faisaient durant l'été. Quand on parle, il était en fête, sorbet de l'Est. Ils ne croyaient pas que dans l'Est, ça se faisait dans le plein mois de juillet, mais ça se fallait se tuer tout pour l'Est. Ça fait que c'était... On les a montré tout ça et il y a des gens qui étaient très, très intéressés. même, ils disaient que cet été, on va prendre le temps d'y aller. Ça fait que les personnes qui voient ça, l'heure actuelle, je le disais toujours d'aller sur le site internet de la municipalité, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans la semaine dans les spectacles, lors des spectacles de Pacquard Souvenir. C'est gratifiant quand on travaille et que ça donne des résultats, c'est encourageant. Oui, mais c'est ça. Justement, il faut... Évidemment, il faut participer et il faut aller plus loin qu'on voit l'heure actuelle parce qu'on peut la sortir en dehors de notre réseau, autrement dit, pour aller chercher des gens de l'extérieur pour les emmener chez nous parce qu'il se passe tellement de belles choses et ça ne coûte rien. C'est des beaux spectacles et vous avez le même de le musée maritime, de l'Église, c'est toute beauté à voir. On a été témoins de ça, nous, l'émission qu'on avait produite du mois, du juillet. Oui, et de valeur parce qu'il pleuvait, mais ça aurait fait beau. On aurait pu le faire à l'extérieur, sur le quai lui-même. Ça fait qu'en tout cas, c'est la suite. Mais ça a été enrichissant comme émission. Oui, c'est ça. Parlant du conseil municipal d'hier, on parle d'une aide financière de 250 000 et financer le programme de mise aux normes des installations sceptiques. Parlez-nous, c'est quoi? C'est un règlement d'emprunt? Oui, c'est un règlement d'emprunt pour aider ces gens-là pour le financement de leur fausse sceptique parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas... Quand vous dites aider ces gens-là, vous aidez qui? Aider les gens qu'il faut qu'ils se mettent dans la nouvelle réglementation de les fausse sceptiques. Donc, ils sont situés où, ces gens-là? C'est en dehors du plein urbain. OK. Du plein urbain. Oui, il y a les lettres Pigny-S, on va attendre pour le réseau de l'agriculture bientôt. Et Pigny-Ouest, c'était fait l'année passée. Ils finissent cette année et c'est là, à l'OITU-S, c'est Chamin-des-Morins, Chamin-des-Belsamaux. L'année prochaine, c'est Saint-Eugène. Pour finir, Pigny-S, Sierré-Demain, ils n'ont pas le réseau de l'agriculture. Il faut mettre dans les normes. C'est pas une loi municipale, ça, il ne faut pas oublier ça. C'est une loi provinciale. Puis l'environnement, il nous oblige, les municipalités, de respecter l'environnement. Ça fait qu'on n'a pas le choix. Il faut le faire. OK. Puis c'est même pas une décision politique. C'est une décision, c'est une obligation du ministère. C'est ça. La loi, elle est là depuis 81. Ça fait que c'est pour ça que là, on le fait à l'heure actuelle. Mais là, on la met en vigueur. Oui, on la met en vigueur. On donne pratiquement deux ans pour le faire, pour se mettre à la réglementaire. C'est sûr, certains, s'il y a un problème d'environnement, puis ils vont chez vous. Si c'est pas deux ans, c'est trois mois, maximum. Il faut que vous le faites. Ça fait que là, ça, c'est une aide financière. Là, on l'avait l'année passée pour 250 000, mais là, avec la grandeur qu'on voit à l'heure actuelle, trois pas, ça va être... Il faut avoir un montant au moins de 500 000 pour les aider, ces gens-là. C'est un emprunt pour 10 ans. J'ai su, après 5 ans, il faut retourner à l'emprunt. Puis, dans ce temps-là, les propriétaires, bien, ils ont aussi décidé de vendre leur maison dans deux ans. J'ai su, la dette-là, ça va être un nouveau propriétaire qui va consommer à payer. C'est officiel, ça. Après 5 ans, s'ils décident de régler le compte, ils peuvent le régler. Mais avant 5 ans, ils peuvent pas le régler. Il faut qu'ils suivent jusqu'à 5 ans, après 5 ans, ça va être 10 ans, à 10e année. Et c'est ça, parce que, si ça te donne une chance, c'est parce que les gens qui prennent cette empreinte-là, vu les municipalités, nous autres, on peut y aller avec des taux préférentiels, ça peut-être 2 %. Ça fait que si j'enlève pour en prêter, bien, c'est 8 puis 10 %. Ça fait que c'est pour ça, du côté-là, ça peut les aider. Puis ils ont 10 ans pour le payer. Puis s'ils décident de vendre leur maison, bien, il y aura plus facilement, facile à vendre leur maison parce que les créanciers, la finance l'oblige que ce soit réglementaire. Ça fait que... C'est son prix dans... Vous parlez de règlement d'emprunt. La dette de municipalité de l'île, tu as situé à combien actuellement? J'ai aucune idée, mais ça, c'est des affaires municipales qui décident, oui ou non, si on peut aller en empreinte. Ça fait que c'est sûr que ça, ça a mis à monter la dette de municipalité. Bon, c'est tout. C'est pas une dette de 500 parce que c'est un compte de taxes qui n'est pas... Mais en haut, les affaires municipales, ils comptent ça pareil comme si ça serait une dette pour la municipalité. Il faut arriver aussi... On est au top, les ceux qui vont l'offrir. Mais là, actuellement, il n'y a pas de problème parce que le 250 000 avant qu'il est accepté, là, c'est simplement pour remettre à nos 250 pour aider à se mettre en loi. OK. Passons parce qu'il y a quelques points, puis le temps passe vite. La Fondation Mirar, autorisation de levée de fonds. Qu'en est-il? Oui, que vous savez, depuis 2008, c'est des chevilles de colons qui ont pris ça en mai puis ils font l'incitation à tous les années pour la fondation de Mirar. Depuis 2008, ils ont remoncé pas loin de 17 000 pièces à dette. OK, c'est bon. Puis cette année, ça va se faire entre le 7 de... Je pense que c'est le 7 de mai, entre 8 h et 15 h d'après-midi. À quel endroit? C'est à 2,85, en face, précisément, du bureau de la mairie. OK. Mise en place d'un service regroupé de collecte des matières résiduelles. Oui, on est en train de travailler avec les municipalités Saint-Céril, Liette, Saint-Posélie et Saint-Aubert pour regarder, parce qu'on a notre propre camion de Coyette et Saint-Aubert pour regarder, voir si toutes les municipalités soient ensemble pour... Est-ce qu'on peut sauver... Un regroupement pour faire la collecte? Oui, pour faire des collectes, à quel prix meilleur pour... On fait réellement une vérification de la rituelle, une étude, voir si c'est réellement rentable. Ça a été fait dans le bas du fleuve. Plusieurs municipalités sont rendues dans cette situation-là et ils savent beaucoup. J'aime ça en tant que ça, moi, quand les municipalités se mettent ensemble pour essayer de... On n'a pas le choix à la rituelle avec la vie qui avance le temps. C'est une coût aussi et de partager les coûts. Oui, c'est ça, oui. Rapidement, mandat, Mme Pierre-Ette-Toucouillard, qu'en est-il? Oui, ça, c'est pour les servitudes permanentes ou temporaires pour le projet des pionniers. À la rituelle, je pense que ça sent bien, ça sent bon. On s'en va trois baves au projet prochainement. Pour ça, c'est pour être notariés. C'est des servitudes qui vont être notariés, non pas. Et la Société d'habitation du Québec regroupant des offices d'habitation? Oui. L'office d'habitation, c'est sûr, le gouvernement demande parce qu'il y a 500 postes d'administration dans le centre du Québec pour la Société d'habitation du Québec qui veulent... On repère que c'est ça à 100 postes d'administration. Ça fait que c'est sûr que nous autres... Ça a été fait il y a dix ans d'année parce que les trois muspectés sont prisonnés. Ça fait que ça regroupe au-dessus d'une soixantaine de logements. Et c'est sûr que le gouvernement, d'ici le mois de 2007, 2017, ça va être fait. Ils veulent avoir moins de conseils d'administration. Ils veulent avoir un poste 100 sur 500. Ça fait que c'est majeur. Oui. Je ne sais pas votre beau travail, M. Caron. Ça en fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Dynamisme. C'est un mot qu'on utilise souvent pour la municipalité d'Ilet. Voilà, c'est le maire André Caron. Et à chaque premier mardi du mois, il vient nous voir pour nous raconter un peu ce qui se passe dans cette municipalité qui est très dynamique. Bravo. Félicitations. Bonne semaine. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo. Vous regardez c'est ma tv.ca. Bonne journée. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le trait d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin Choisir la vie le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteure du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $ dont 5 $ retourneront au trait d'union. Pour information 248-4948, une collaboration de SEMA TV. Sous la bannière Autoplace Maître mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque 248-36-34. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est peut-être pas grand-chose. Pis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus 1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, je vous rappelle qu'une intense dépression en provenance du centre des États-Unis s'approchera des Grands Lacs ce soir et touchera le Québec mercredi. Les précipitations débuteront sous forme de neige mercredi matin sur le centre de la province avant de se changer en grésil ou en pluie vers de la centre et possiblement en pluie en soirée. Pour le moment, des accumulations de neige entre 10 et 15 cm sont attendus suivies d'une période plus ou moins prolongée de grésil et de pluie vers de la centre. Les précipitations débuteront en après-midi sur l'est du Québec. Donc, on regarde en détail ce que ça donne. Il y a un avertissement de pluie, de neige, de verglas, un peu de tout pour demain. Mais parlons d'aujourd'hui et parlons de cette belle journée qu'on nous prévoit pleine de soleil avec un maximum de moins 7 degrés. Ce soir, c'est dégagé mais le ciel sans nuage bras pour laisser la place à des averses de neige isolées au cours de la nuit avec un minimum de moins 13 degrés et des vents faibles. Demain, mercredi, voilà ce qu'on surveille de la neige. On parle de 10 à 15 cm. avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 25 km heure. Mais aussi, on dit qu'on pourrait recevoir de la pluie près de 5 mm parce qu'on parle de neige, de pluie, de grésillir avec un maximum qui oscillera aux alentours du point de congélation. Donc, un joli mélange pour demain. Alors, si vous avez des projets de prendre la route demain, il faudra vérifier avant de partir. Jeudi, ciel variable, un maximum de 4 degrés. Donc, des températures vraiment d'anties. Vendredi, ciel variable. Regardez, on revient avec des maximums qui sont plus près des normales de saison à moins 7. Samedi, averse de neige isolée, on parle de 5 cm avec un maximum de moins 5 degrés et des vents faibles. Dimanche, averse de neige isolée, moins 6 degrés avec des vents qui demeurent faibles à 15 km heure en direction ouest. Lundi, du temps nuageux avec des éclaircés, moins 6 degrés. Et mardi, du temps plutôt nuageux avec moins 5 degrés. Donc, des températures qui demeurent au-dessus des valeurs de saison qui sont de moins 8 le jour, moins 16 la nuit. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée! Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérêts. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée! Alors les grands titres de l'actualité, ça fait peur quand tu vois ça. Je vous explique pourquoi. On dit que Walmart veut ouvrir jusqu'à 23 heures. Vous allez dire « Ouais, mais Michel, tu parles toujours de l'achat local. » Et voilà. Voilà pourquoi je vais vous en parler. C'est un super centre qui rivaliserait avec les épiceries. Et ça, quand j'entends ça, moi ça me fait penser à ce qui se passe chez nous. Parce que vous savez qu'on est gâtés ici avec particulièrement notre magasin Coop IGA qui a investi l'année passée 7 millions de dollars pour se mettre au goût du jour, pour justement faciliter, s'embellir, offrir plus de produits. Mais il y a des gens, il y a des gens qui prennent, et ça, on ne peut pas vous blâmer. Moi je respecte ça. Vous prenez l'autoroute 20 et vous allez à Lévis, chez Costco, chez peut-être Walmart. Mais vous savez, moi je ramène toujours ça à dire ça fait travailler du monde de chez nous. C'est 150 personnes chez IGA, chez Maxi, c'est la même chose. Donc, quand je vois ça en grand titre dans les quotidiens ce matin, ça me fait frémir un peu parce que ce sont quand même de grosses chaînes. Le magasin Coop IGA est supporté par Sobase, mais le magasin Coop IGA, ça le dit, c'est une coopérative qui est propriétaire de son entreprise. Alors, il faut travailler à développer. Puis là, moi, il y a une chose que j'entends aussi, c'est que IGA investit beaucoup d'argent parce que, justement, pour se mettre au goût du jour et compétitionner. On n'est pas assis sur notre chaise puis dire, bien là, j'espère que vous allez venir chez nous puis qu'on ne fait rien. On fait ce qu'il faut pour vous inviter à dépenser et investir parce que les deux, pour moi, sont synonymes. Donc, quand tu vois ces géants-là, parce que Walmart, c'est 400 magasins au Canada, c'est une grosse entreprise, bien, ça fait peur et ça fragilise notre économie locale et régionale parce que ces grosses chaînes-là s'établissent un peu partout chez nous. Donc, il faut, je pense, être conscient et prudent dans nos investissements et aussi dans nos achats et supporter nos entreprises de chez nous. Oui, ça, je ne vous le dirai jamais assez. Le maire Labeaume qui se ravit sur l'alcool au Carnaval, il a voulu être un petit peu plus permissif. Vous savez que le Carnaval de Québec vit ses heures plus difficiles et le maire Labeaume avait dit, bien non, on peut peut-être essayer d'alléger un peu la loi puis de demander aux policiers peut-être de fermer un peu plus les yeux. Mais il s'est fait ramener à l'ordre particulièrement par le premier ministre qui dit qu'on n'a pas besoin de l'alcool pour s'abuser. Alors, il s'est ravisé donc il dit qu'on peut avoir du plaisir sans boire à préciser le maire Labeaume. Des Peewees traités de, je le mets entre guillemets, c'est comme ça, de cochons. C'est un match entre des équipes de Québec et de la Poqueteur qui tournent au Vinaigre. Ça, ce n'est pas drôle. J'ai été à même de constater parce que mon fils a joué dans le hockey mineur et des fois on voit des choses faites par des parents des fois qu'on se demande et ça s'en va où. Ce sont des jeunes qui jouent au hockey. Il me semble que les parents devraient rester dans les estrades et surtout éviter de faire des commentaires qui sont vraiment désagréables. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce soir il y a la conférence de Mme Jocelyne Cazin. C'est à l'hôtel de ville de Montmagny. C'est gratuit. Les premiers arrivés seront naturellement les mieux placés et Mme Cazin viendra cet après-midi enregistrer une entrevue que nous vous présenterons demain sur nos zones. Passez une bonne journée. À demain. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le trait d'union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin « Choisir la vie » le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteure du livre « J'ose déranger », Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $ dont 5 $ retourneront au trait d'union. Pour information 248-4948, une collaboration de SEMA TV. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre Réer ou votre Célie, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com barre oblique Réer Célie ou passez voir votre conseiller Desjardins. La Résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La Résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte du Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501